Donc pour échanger et débattre des nombreuses questions qui se posent par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle dans le champ scolaire, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir des personnes qui ont des missions et des profils variés. Ça nous permettra d'avoir des éclairages des différentes facettes des enjeux de société, de l'usage de l'intelligence artificielle dans ce contexte notamment, et d'avoir du coup différents points de vue. Donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Benoît Chauffin, qui est responsable en sciences des données au sein de l'entreprise Evidence B, qui développe le logiciel Adaptive Math, ce qui nous permettra d'avoir un exemple concret d'applications mobilisant ce type d'algorithme pour des élèves. Nous avons aussi monsieur Julien Wepp, qui est enseignant référent pour les usages du numérique pour la circonscription des nains baumont et qui est impliqué dans des tests d'usage de logiciels intégrant des algos d'IA en classe dans la région. Nous avons aussi monsieur Philippe Senelard, qui est inspecteur de l'éducation nationale et délégué au numérique adjoint pour le premier degré, et qui est aussi chargé du suivi de projet P2IA, et cet acronyme signifie Partenariat d'innovation et d'intelligence artificielle, et donc en lien direct avec les questions abordées aujourd'hui. Et finalement, nous avons aussi monsieur François Hely, qui est représentant de l'association Adulact, une association impliquée sur la diffusion du logiciel libre dans les administrations et collectivités territoriales, et qui est agrégée de philosophie et passionnée de programmation depuis 40 ans. Donc nous avons, au niveau de l'organisation, un peu plus d'une heure pour cette table ronde. Nous allons, dans un premier temps, découvrir un exemple d'usage d'algorithmes d'intelligence artificielle dans un logiciel particulier, Adaptive Math, avec monsieur Chaufin. Dans un second temps, monsieur Wepp pourra partager avec nous les observations qu'il a pu réaliser en participant à ces tests d'usage dans des classes de l'Académie. Puis monsieur Selnar pourra nous expliquer ce qu'est ce projet P2IA et le cadre dans lequel se placent les expérimentations qui sont réalisées au niveau national autour de l'usage d'algorithmes d'intelligence artificielle pour des activités pédagogiques. Et finalement, monsieur Hely apportera des éléments sur l'importance de la notion de transparence en général, pour ce qui touche au logiciel, mais plus en particulier pour ce qui concerne les algodillas. C'est un aspect qui a été évoqué un peu ce matin. Alors, comme lors de la première partie, n'hésitez pas à interagir via la zone de conversation. On regardera attentivement. Et puis, du coup, il pourra y avoir des temps d'interaction ou des interactions directement pendant la présentation de chacun des intervenants. Et puis, nous aurons aussi du temps en fin de ces interventions pour encore une phase de questions-réponses. Alors, je vous propose de débuter avec monsieur Chauffin pour avoir des éléments par rapport à un exemple de logiciel Adaptive Math. Et puis, monsieur Chauffin, vous me faites signe pour changer les transparents. Je suis à votre disposition pour passer d'un transparent à l'autre. Pas de souci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Benoît Chauffin. Je suis Lead Data Scientist chez l'entreprise Evidence B, qui est impliquée dans le projet P2IA Adaptive Math. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, super. Merci. Donc, le projet Adaptive Math, Evidence B, c'est une start-up. On est une start-up dans ce qu'on appelle les techs, donc technologies éducatives. Et donc, on est impliquée dans le projet P2IA Adaptive Math, qui est organisé par le ministère de l'éducation nationale. Et donc, Adaptive Math, qu'est-ce que c'est ? Je vais être assez bref et je vais vous fournir quelques exemples de fonctionnement, en tout cas des images qui rendront ça plus clair. Donc, Adaptive Math, c'est une plateforme qui est complémentaire à l'enseignement collectif scolaire et qui comporte cinq modules qui sont adaptatifs et qui permettent de stimuler l'apprentissage des élèves dans le domaine des mathématiques. Alors, plus particulièrement, donc, c'est des modules qui s'attachent à l'apprentissage de notions fondamentales de mathématiques du cycle 2, donc c'est PCE1-CE2, donc avec les différents modules que j'ai reproduits ici, le sens du nombre, faits numériques, calculs réfléchis, résolution de problèmes arithmétiques et de problèmes de mesure et enfin géométrie. Donc, la particularité de ce projet P2IA, c'est l'alliance, comment dire, une sorte d'alliance, voilà, de trois domaines de recherche, donc avec tout d'abord un moteur d'intelligence artificielle qui est sous le contrôle de l'enseignant et qui permet à la fois de personnaliser le parcours des élèves en donnant les exercices les plus pertinents à chaque moment aux différents élèves, donc pendant le travail, et qui permet également de fournir un tableau de bord qui donne une vision synthétique à l'enseignant sur sa classe. Et donc, je parlais de moteur d'IA, je reviendrai un petit peu après, mais il y a un deuxième algorithme qu'on appelle le clustering et qui permet de synthétiser sous forme de groupes homogènes, en fait, en termes de progression de vitesse, de difficulté ou de réussite, chacun des élèves pour permettre à l'enseignant de différencier justement sa pédagogie. Et donc, comme je disais, il y a aussi des interfaces d'apprentissage UX pour permettre de maintenir l'attention sur la discipline et aussi stimuler la motivation de l'élève. Donc, voilà, peut-être slide suivante. Voilà, donc là, je vous donne un petit peu… Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que… Donc, ça, je vous ai présenté la partie UX et la partie IA, mais il y a également… Donc, je vais parler de trois domaines de recherche. Donc, le troisième, c'est celui des sciences cognitives. Et donc, il y a… Tous les exercices, en fait, ils sont conçus par des chercheurs et des experts du domaine de connaissances, donc géométrie, sens du nom, etc., et pour faire en sorte que les élèves apprennent… Oui, pardon, UX égale expérience utilisateur. C'est vrai que j'ai peut-être une déformation professionnelle avec les académies. Et donc, voilà, de faire en sorte que les exercices respectent au mieux, en fait, la manière dont les élèves apprennent. Donc, maintenant, je vais vous parler rapidement, vous décrire un peu plus de ce que l'élève voit. En fait, en tout cas, quel est l'avantage pour l'élève d'Adaptimad ? Alors, peut-être le slide précédent, c'est juste après que je vous présenterai. Merci beaucoup. Donc, concrètement, les modules d'Adaptimad, les cinq modules, permettent de stimuler l'apprentissage des notions fondamentales de maths du cycle 2. Tout d'abord, les élèves commencent avec un… Chaque module avec un test diagnostique qui permet d'adapter le point de départ des élèves en fonction de leur background, de leurs difficultés initiales. Si on se rend compte qu'un élève a les difficultés, on va pouvoir lui proposer des exercices dès le début qui vont être plus adaptés à ces besoins. Et donc, ensuite, à partir de là, au fil du temps, les exercices et le parcours d'apprentissage sont adaptés en permanence aux besoins de chaque élève. Donc, également, alors ça, ça nous concerne moins. Il y a un système de récompense qui permet de motiver l'élève. Donc, ça, c'est plus la partie UX. On peut être la slide suivante. Voilà. Alors, donc ici, on peut voir trois screenshots de notre plateforme. Donc, avec une petite mascotte qui s'appelle le Foxy Bull sur l'image en haut à gauche. Et puis, voilà, deux types d'exercices qui sont proposés et qui ont été conçus par des chercheurs en sciences cognitives qui travaillent, en fait, sur le fonctionnement, sur comment fonctionne l'apprentissage de ces notions-là. Ça va être suivante. Donc là, voilà, je vous ai partagé la partie élève, mais il y a également une partie qui est importante, qui est la partie enseignant, qui est tout aussi importante. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a des tableaux de bord qui sont au service de la différenciation pédagogique qui permet de donner à l'enseignant une lecture qui va être synthétique et qui va lui permettre justement d'adapter sa pédagogie. Donc, tout ça, c'est vraiment pour donner des informations utiles à l'enseignant pour son enseignement. Donc, en fait, c'est des tableaux de bord qui vont… Là aussi, en fait, si c'est un peu petit, la slide suivante montrera les images en gros plan. Mais donc, il y a ces tableaux de bord qui permettent à l'enseignant de voir de manière synthétique la progression de la classe. Donc, avec les niveaux de maîtrise des différents élèves dans chacun des modules, dans chacun des objectifs. Ça permet également de visualiser les parcours individualisés de chaque élève avec ses réussies, ses difficultés, etc. Comme ça, en fait, si l'enseignant se rend compte qu'il y a une difficulté qui n'a pas été levée par l'élève, il peut aller voir directement l'élève pour lui expliquer la notion, etc. Et enfin, je vous parle de clustering. C'est clustering, on y reviendra peut-être à toute fin de cette table ronde pour qu'on parlera peut-être des algorithmes en détail. Mais en tout cas, le clustering, il faut savoir que c'est un algorithme qui va permettre de grouper de manière homogène les élèves. Voilà, donc, c'est chaque cercle qu'on peut voir sur les deux images. Là, on peut peut-être passer à la slide suivante. Chaque cercle sur les deux images, en haut à droite et en bas, correspond à un groupe homogène d'élèves qui sont homogènes du point de vue de leur progression, du point de vue de leurs besoins et de leurs difficultés. Ce qui permet justement d'aider l'enseignant dans sa différenciation avec des petits groupes. Voilà. Et alors, peut-être slide suivante. Oui, donc, alors ça, c'est vraiment une vision synthétique de comment fonctionne, ça reprend un peu tout ce que j'ai dit depuis le début. Donc, Adaptimat va fournir un parcours d'apprentissage qui est personnalisé pour chaque élève. Et donc, au départ, on voit qu'il y a deux élèves, un en jaune et un en vert. Donc, ils vont tous les deux suivre un test diagnostique initial. Et à l'issue de ce test diagnostique initial, dans chaque module, il y a ce qu'on appelle l'algorithme de clustering qui va entrer en jeu et qui va donc grouper les élèves en fonction de leur profil de besoins et de difficultés. Et ensuite, chaque groupe d'élèves va commencer avec le même point de départ initial. Et ensuite, il va y avoir un parcours personnalisé. Et donc, concrètement, l'algorithme va chercher à proposer à l'élève les notions qui lui procurent le plus de vitesse de progression à un instant T. Les notions qui sont déjà maîtrisées ne vont pas être proposées. Et les notions qui sont trop difficiles à un instant T parce qu'il y a peut-être un autre prérequis qui n'est pas maîtrisé par l'élève, vont être peut-être décalées dans le temps par l'algorithme. Et donc, tout ça, toute la partie grisée, il y a des remontées d'informations à l'enseignant pour qu'il puisse avoir une vision synthétique sur comment tout ça fonctionne. Je tiens, pour conclure, à préciser que, donc, je répète, c'est un projet P2IA et donc, notre, qui comporte peut-être différentes phases. Donc, la phase 1 est terminée depuis janvier. Depuis février, on est dans une phase de pré-industrialisation et donc de stabilisation, en fait, suite au retour des enseignants, des élèves, etc. Et donc, voilà, jusqu'à juillet, il y aura des différentes évolutions de la plateforme pour améliorer en fonction des retours qui ont été faits. Et voilà, je pense que je peux laisser la parole à M. Seck. Il y avait juste quelques questions, mais la fin de votre intervention, il répond partiellement sur la disponibilité de l'outil, sur son prix. Il faut peut-être réexpliquer, même si le contexte très général au niveau national, mais donner quelques éléments là-dessus pour les collègues. Oui, bien sûr. Bien sûr, pas de souci. Alors, en fait, comme je le disais, pour l'instant, il n'y a pas de prix parce qu'on est encore en phase de pré-industrialisation. Donc, s'il y a des enseignants dans l'assistance qui souhaitent participer et avoir… Voilà, pour l'instant, c'est… Je crois que je ne dis pas de bêtises en disant que c'est gratuit, parce que voilà, c'est… Jusqu'à juillet, en tout cas. Donc, c'est pour participer à des expérimentations. Et ensuite, comme dans tous les pays de Zidia, s'il y a toujours une phase de sélection, donc si tout se passe bien pour nous, donc ça sera sélectionné et proposé par le… Non, proposé à tout le monde. Il n'y aura pas de prix par classe, en fait. C'est le ministère qui l'achètera et ça sera proposé. Mais je ne suis pas la meilleure personne pour parler de… C'est pas le bien, mais voilà. Et oui, donc si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au fait d'expérimenter… Enfin, si vous voulez participer à l'expérimentation jusqu'à juillet ou ensuite avoir plus d'infos, donc il y en a un site compagnon. Alors, je crois que si vous tapez Adaptivemat sur Adaptivemat.fr, ça doit être ça. Et sinon, si vous avez des questions, c'est contact. Je vais le mettre dans le chat, peut-être. On a une adresse mail qui permet de répondre à tout ça. Adaptivemat. Alors, j'espère que c'est ça. Mais je pense que le mieux, c'est d'aller sur le site compagnon et je vais le chercher à l'instant. Je vais pouvoir le mettre dans le chat. Il y avait quelques questions par rapport au parcours, à l'adaptation qui a été réalisée au niveau du parcours pédagogique pour les élèves. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments ? Oui, bien sûr. Alors, peut-être que justement, on peut revenir sur une slide que j'avais préparée habillement avant ceci. Donc, c'est la slide qui était masquée. Je ne sais pas si on peut la voir sur le PDF. Je ne vais pas. Je vais introduire le sujet en attendant. Donc, comme je le disais, on a un algorithme. Ça fait partie de la famille des algorithmes qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Donc, c'est-à-dire que pour chaque élève, il va y avoir un algorithme qui va essayer de comprendre quels sont à l'instant T les besoins de l'élève. Voilà. Pour cela, en fait, il va utiliser ce qu'on appelle une vitesse de progression. Donc, ça va être un calcul sur des différences de réussite entre les tout derniers exos que l'élève a réalisés et les exos qui sont arrivés juste avant. En fait, s'il y a une progression sur une notion, c'est vers ça que va chercher à attendre l'algorithme. Donc, il y a ça. Sauf que tout ça fonctionne par ce qu'on appelle exploration-exploitation. Donc, l'algorithme essaie d'explorer l'espace des églises qui lui sont accessibles à un instant donné pour fournir les meilleurs exos. Mais également, en fait, il ne cherche pas qu'à explorer parce que ça n'aurait pas d'intérêt. Il cherche ce qu'on appelle à exploiter. C'est-à-dire qu'une fois qu'il se rend compte qu'il y a telle notion qui est importante pour l'élève à un instant T, eh bien, alors, c'est ça qui va choisir en priorité pendant quelques exercices. Autre… Et donc, juste aussi une petite précision, c'est que… Et c'est là que peut-être la série va être plus éclairante. C'est qu'en fait, je vous ai parlé de sciences cognitives tout à l'heure. J'ai omis un détail sur ça. C'est que les sciences cognitives sont impliquées de deux manières dans le projet. Donc, à la fois pour la conception des exercices, mais également pour la conception de contraintes sur l'algorithme. C'est-à-dire que l'algorithme, on ne va pas lui faire redécouvrir les choses. Si on sait que telle notion est un prérequis pour une autre notion, eh bien, en fait, il y a des chercheurs en sciences cognitives qui vont concevoir ce qu'on appelle un grave paramétrique. Et c'est ce grave paramétrique-là qui va permettre de guider, en fait, les choix des algorithmes pour éviter d'explorer n'importe quoi. C'est des contraintes qu'on appelle utiles et qui sont issues de la recherche en sciences cognitives, justement. Et donc, je ne sais pas s'il y a la slide. Sinon, ce n'est pas très grave. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas réussi à la retrouver, désolé. Il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, toutes ces contraintes-là définissent ce qu'on appelle une zone proximale de développement. Une zone proximale de développement, c'est une notion qui est héritée de la psychologie, de la psychologie de l'éducation et qui définit, en fait, une zone qui est, on va dire, pour simplifier, en fait, c'est une zone de confort pour l'élève. C'est-à-dire une zone qui est légèrement supérieure à son niveau, qui est motivante pour lui parce que ça va lui permettre de progresser, mais qui n'est pas trop facile non plus parce que sinon, ça va l'ennuyer et le frustrer. Donc, voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Je ne sais pas si vous voulez que je les prenne ou que vous choisissez peut-être. Oui, là, allez-y. Et puis après, effectivement, il y a M. Webb qui pourra donner d'autres exemples. Alors, par rapport à la... Alors, je crois que c'était... Oui. Donc, ça fonctionne-t-il pour d'autres cycles ? Alors, nous, on est engagés dans ce projet P2IA là, mais nous, on développe par ailleurs une plateforme qui est une application qui est similaire. Et donc, on a différents applications. On a aussi une application qui s'appelle... L'idée, ce n'est pas de faire la promotion, mais pour donner l'information, on a aussi des applications qui sont pour l'apprentissage du français dans les lycées. Donc, ça s'appelle Adaptive Langue. Et puis, voilà. Donc, il y a d'autres applications aussi. Si vous êtes intéressé, je pense qu'on a... Sur nos réseaux sociaux, il doit y avoir des informations qui sont à jour sur toutes les applications qui sont disponibles. Et donc, par contre, effectivement, toute cette phase, en fait, tout ce déploiement nécessite, en fait, la conception forcément de, comme je le disais, de graphes paramétriques, d'exercices, etc. Donc, c'est tout à fait... On peut tout à fait l'étendre à d'autres cycles, mais il n'y a pas de... Mais en fait, ce n'est pas directement immédiat. Alors, quelle est la profondeur de choix de l'adaptation des parcours ? Alors, ça, je crois que ça a été... Je ne sais pas si ça a été... Ah non, c'était M. Senna qui avait répondu. Donc, la profondeur de choix de l'adaptation des parcours, c'est difficile d'avoir une réponse claire. je le disais, en fait, il y a des contraintes qui sont mises sur l'algorithme pour éviter qu'il explore des pistes qui ne sont pas pertinentes parce qu'on le sait de manière empirique, enfin, par des recherches en sciences cognitives. Et donc, en fait, le choix que va avoir l'algorithme, c'est un instant T dans l'espace de ce qui est atteignable, donc ce que je disais, la ZPB pour l'algorithme. Eh bien, il choisit d'abord en fait un objectif qui est une sorte en fait de... Donc, en fait, dans l'architecture, il y a des modules en suivi, comprend plusieurs exercices. Donc, l'algorithme choisit l'objectif puis l'activité et ensuite, l'exercice n'est pas choisi par l'algorithme. l'apport de l'IAS dans cet outil. On peut faire des parcours adaptés sans, tout à fait. Mais l'adaptation, en fait, elle est vraiment très personnalisée et c'est vrai que pour un enseignant, c'est... je pense que c'est compliqué de vraiment de personnaliser pour chaque élève en fait son parcours en fonction de chacun des difficultés. Il ne peut pas être en fait sur chacun, derrière chacun des élèves pour faire cette adaptation-là. C'est extrêmement chronophage. Exactement, c'est un outil qui vient compléter le travail de l'enseignant. C'est un complément. On pourrait y revenir dessus, mais ça n'a en aucun cas l'objectif d'être un remplacement ou autre. Il y a personnalisé selon quels paramètres ? Je reviens sur cette histoire de ZPD. Il y a des paramètres qui sont écrits en dur par des concepteurs, donc les chercheurs en sciences cognitives, les experts du domaine de connaissances. Et donc ensuite, il y a des notions de déblocage et de fermeture d'activités et d'objectifs. C'est-à-dire qu'en fonction des réussites de l'élève, si par exemple l'élève a réussi à avoir trois bonnes réponses sur les quatre dernières, il va ouvrir un objectif ou fermer un autre. C'est ce genre de mécanique qui peut se produire. Tout ça est décrit par le groupe paramétrique. Et ensuite, au sein de cet espace, comme je le disais, des activités qui sont atteignables par l'algorithme à un instant T, il va y avoir un choix qui va être le fruit d'un compromis entre, comme je le disais, exploration et exploitation. Et pour cette partie, pour ce choix-là, l'algorithme va comparer les vitesses de progression récentes des élèves sur les différents objectifs et les différents activités. est choisi, en fait, va faire son choix en fonction justement de cette vitesse de progression-là. J'ai pas... N'hésitez pas à m'interrompre si jamais je parle trop et si on veut pas. Donc là, on voit déjà un premier exemple concret d'application qui fournit, j'allais dire, un service à l'élève en termes d'adaptation de la séquence pédagogique qui permet aussi d'avoir une forme de suivi globale avec une classification, un tableau de bord côté enseignant. Je vais peut-être proposer à M. Webb d'intervenir à ce moment-ci des échanges puisqu'il est impliqué sur l'expérimentation de différents logiciels qui mobilisent de l'IA dans le cadre de ce fameux projet national que détaillera ensuite M. Sennelard. Comme ça, ça permettra d'avoir d'autres retours là côté, j'allais dire, utilisateur et utilisatrice que tu es usagé. D'accord, bonjour à tous. Donc, je suis Julien Webb, je suis enseignant référent au visage du numérique pour la circonscription d'Ena Beaumont et pour le bassin de l'Anse-Enin-Carvin. Donc, dans le cadre de mes missions, j'accompagne les enseignants dans les expérimentations de terrain et des différents outils numériques et dans le cadre du projet P2IA, nous avons accompagné une expérimentation d'une application en mathématiques. Donc, au niveau du terrain, ce que les enseignants attendent principalement, c'est du pratico-pratique. Ils veulent des applications, des outils numériques qui soient à leur service et donc, pour le moment, sur le terrain, ils essayent d'utiliser des exercices en mathématiques des logiciels de calcul. Et donc, la question de l'intelligence artificielle, elle ne se pose pas pour l'instant et lorsqu'on va leur présenter une solution qui intègre de l'intelligence artificielle, bien souvent, l'accueil peut être modéré parce qu'ils aimeraient bien savoir à quel endroit, à quel moment l'intelligence artificielle va venir les aider. et il y a aussi peut-être une méconnaissance de ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, pour un enseignant, l'aide que pourrait apporter l'intelligence artificielle, c'est au niveau de l'analyse du profil des élèves, on en a parlé tout à l'heure, au niveau de l'adaptation des parcours, des pistes de remédiation, ça, on n'en a pas parlé mais je pense que les enseignants, la première chose qu'ils nous disent, c'est qu'ils aimeraient être aussi accompagnés par des propositions sur les remédiations que la machine peut faire à un élève et puis on a aussi beaucoup parlé du dépistage, dépistage des troubles des apprentissages. Est-ce que l'intelligence artificielle ne peut pas venir pour catégoriser des profits d'élèves sur les différentes 10 et éventuellement sur les élèves à haut potentiel ? Alors, comme tout à l'heure au niveau de la justice en Amérique avec Ross, il ne serait pas question que ce soit la machine qui donne un verdict ferme et définitif mais ça pourrait proposer à l'enseignant des pistes, voilà, tel élève pourrait relever de tels problèmes ou troubles de l'apprentissage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Alors, les observations terrain, ce que j'ai pu voir, moi, déjà l'accueil des élèves sur les applications, c'est toujours très favorable. On utilise des machines, on utilise des tablettes, des ordinateurs, ça stimule la motivation, c'est certain. Et puis, dans les applications avec de l'intelligence artificielle, il y a une personnalisation que les élèves ressentent un petit peu. Moi, dans la solution que j'ai testée, il y avait une personnalisation qui passe par une communication avec l'élève, une communication qui se fait soit avec une synthèse vocale, soit avec l'écriture, puisque l'élève renseigne ses résultats en écrivant sur la tablette un chiffre ou un nombre. Et bien entendu, l'application doit apprendre à reconnaître le tracé de l'élève. Et donc, cette personnalisation, parce que parfois, la machine dit qu'elle n'a pas réussi à lire ce qu'avait écrit l'élève, la personnalisation, au bout d'un moment, l'élève la ressent et il y a quelque chose qui se passe. On a l'impression que l'élève pense vraiment que la machine est intelligente et c'est une sorte d'interlocuteur privilégié pour lui. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Pour l'enseignant, là, par contre, la solution que nous avons testée pour l'enseignant, elle permet donc la personnalisation des parcours, comme nous l'avons vu avec la solution précédente, et également la synthèse et la présentation des profils de résultats. Mais au niveau de remédiation et de pistes pédagogiques, là, par contre, c'était le point faible, c'est que ce n'est pas mis en avant. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même au balbutiement de l'IA dans les applications éducatives et on se demande un petit peu dans quel but l'IA est intégré dans ces applications. Est-ce que c'est au profit de l'enseignant, au profit de l'élève ou au profit de la recherche et des chercheurs ? Voilà, il y a une part un petit peu obscure dans tout cela. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ce que nous testons, ce sont des solutions qui sont en cours de développement et qui ne sont pas forcément efficaces ou fonctionnelles. Et donc, ça aussi, ça a créé des pertes de temps. Et quand on connaît l'emploi du temps d'un enseignant, les programmes à suivre, etc., le risque, c'est que l'application soit très vite mise de côté parce qu'elle ne répond pas aux attentes, comme je le disais en introduction. c'est que dans les classes, on a besoin de quelque chose qui fonctionne immédiatement. Voilà un petit retour de terrain. Alors, effectivement, il y a une personne qui rebondit sur, Marjolaine, qui rebondit sur un des éléments que vous avez évoqués où à un moment donné, certains élèves peuvent penser que la machine est intelligente de par les retours ou les suggestions qu'elle réalise. Et du coup, de l'importance, effectivement, c'est ce qui se surprensit aussi Thierry lors de la première partie de la matinée, de comprendre et de démystifier ce que font ces logiciels pour ne pas que les élèves pensent qu'ils soient magiques ou intelligents. Peut-être par rapport à ce que vous venez d'évoquer sur le fait que là, il y a un contexte un peu particulier qui est effectivement un projet qui se déroule sur plusieurs années, dans le cadre duquel il y a une phase d'expérimentation et donc des éléments qui ne sont pas tout à fait aboutis, qui sont utilisés par un assez grand nombre d'élèves et ça, ça pose effectivement pas mal de questions. Peut-être que M. Senmark a déjà donné quelques éléments de réponse dans la zone de conversation, pourrait prendre le relais pour présenter ce cadre général du P2IA, des différentes solutions qui sont en cours des objectifs, des finalités et des différentes solutions qui sont en cours de développement. Bonjour à tous, merci. Merci Julien de ton témoignage parce que ce n'est pas oublié tellement évident pour un ortegnant de contribuer à la fois à l'expérimentation et en même temps de faire part, pas obligatoirement de réserve, mais d'interrogations qui rejoignent les interrogations du public d'ailleurs. Effectivement, je reprends l'intervention de Marjolaine, il y a une vraie nécessité d'être explicite avec l'élève sur en quoi l'outil, qui ne reste qu'un outil, l'aide à progresser et pour cela, il faut que pour l'enseignant les choses soient claires et explicites et sur la solution qui expérimente actuellement, Julien, on est en train d'entamer un dialogue renouvelé avec l'équipe de production pour qu'on y voit nous-mêmes plus clair. Voilà, c'est une chance de pouvoir contribuer à une expérimentation, c'est celle d'avoir accès à des spécialistes, à des haut-concepteurs et donc d'avoir des échanges constructifs avec eux à la fois pour faire évoluer les solutions qui sont mises à la disposition des enseignants parce que ce sont des retours périns qui permettent cette évolution mais également pour nous-mêmes être éclairés sur ce qu'on ne voit pas dans ces applications-là et sur les effets de ce qu'on ne voit pas. Alors, très rapidement, j'en ai déjà touché un mot mais on s'inscrit à travers le partenariat d'innovation en intelligence artificielle dans la continuité ou dans la déclinaison de la stratégie numérique évoquée par David de Thèvre en début d'intervention, un partenariat qui propose à des entreprises de l'aide tech telles que a proposé M. Chaufin d'engager d'engager un travail de développement de solutions numériques au service des apprentissages fondamentaux en français ou en mathématiques au cycle 2, CP, CE1 et CE2. Alors, la commande qui a été passée par le ministère c'était de développer et de fournir aux enseignants des services, des outils, des ressources d'assistance pédagogique via des conseils et des aides à la décision et la formulation elle est bien celle-ci, on ne demande pas à l'application de se substituer à l'activité d'enseignant mais de le soutenir dans l'analyse de ce qui peut faire obstacle aux apprentissages chez certains élèves à travers pour la plupart des situations des solutions pas toutes mais en tout cas la plupart d'entre elles la mise en œuvre initiale d'un certain nombre de tests de positionnement d'élèves qui une fois codés permettent une différenciation la personnalisation des apprentissages avec ces briques d'intelligence artificielle déjà évoquées. Du côté des élèves ça a été dit précédemment il s'agit d'adapter dynamiquement les contenus travaillés au plus près des besoins comme par exemple améliorer et renforcer les capacités des élèves à comprendre et à maîtriser les compétences étudiées leur mémorisation un certain nombre de solutions sont centrées alors toutes sont appuyées sur l'état de la recherche en sciences cognitives et au moins l'une d'entre elles qui est expérimentée sur l'académie est centrée sur des tâches de mémorisation par les élèves avec des feedbacks avec des moments d'évaluation qui visent à s'assurer que la mémorisation est bien installée via l'utilisation de techniques d'empreintes mémorielles différenciées et puis elles visent toutes un engagement et une attention dans l'activité renouvelée du côté des élèves alors sur les diapositives que monsieur Sofin avait choisi ça passe par un côté alors j'ai un petit peu peur du terme que je vais utiliser mais un petit peu ludifiant et puis un système très souvent de valorisation des réussites quelles qu'elles soient du côté des élèves à cet âge-là on se situe en ceci c'est uniquement l'attribution de récompenses symboliques fonctionne plutôt bien alors il y a un cahier des charges que j'ai eu un peu de mal à trouver mais je l'ai trouvé puisque j'ai entendu la remarque très pertinente initialement de monsieur Jakubowski tout à l'heure alors j'en avais noté deux j'avais noté l'enseignement et les aspects éthiques alors je vais revenir sur les aspects éthiques il est précisé que les activités doivent être didactisées favoriser le travail autonome des élèves en fonction de leur niveau y compris via des pratiques hybrides il ne s'agit pas pour aucune des solutions expérimentées il y en a six au niveau national de centrer l'activité de l'élève autour de l'utilisation d'une tablette ou d'un ordinateur on est bien dans l'usage d'un outil parmi d'autres au service de la construction des compétences le PDSIA participe à une acculturation des enseignants des élèves et des familles au sujet relatif à la place de l'intelligence artificielle dans un cadre éthique garanti par le ministère pour une école de la confiance au service de tous alors les contours de ce cadre éthique qui est plus implicite explicite et j'ai bien noté la proposition qu'on pourrait faire de notre côté de réunir un comité d'éthique mais je crois que David avait précisé ce qui a été évoqué lors des états généraux du numérique qui nous ont réunis en tout début d'année scolaire et qui visent à construire ce type d'outil-là en tout cas dans les contours du cadre éthique il est demandé aux entreprises de l'aide tech de respecter le droit européen du règlement général de protection des données de façon à ce qu'aucune des données collectées ou résultant des collectes ne soit vendue ou échangée de façon à ce que ces données-là soient hébergées sur des serveurs qui se situent plutôt en Europe qu'ailleurs dans le monde et dont les données nous échapperaient et il est précisé que l'intelligence artificielle dans chacune des solutions est asservie à la décision humaine cela signifie qu'en fait c'est plus une aide à la décision qui est attendue du côté des concepteurs qu'un processus qui échapperait complètement à l'enseignant d'où l'existence de tableaux de bord qui permettent à l'enseignant de faire des choix des choix qui lui sont propres et bien évidemment ce ne sont pas les solutions qui se substituent à l'activité de l'enseignant Monsieur Chauffin a expliqué il y a eu une première phase de recherche et développement qui a débuté début 2020 qui a été prolongée aux raisons de la situation sanitaire jusqu'en janvier 2021 aujourd'hui on est dans une deuxième phase de pré-industrialisation les six solutions trois en français trois en mathématiques ont été retenues pour la phase de pré-industrialisation cette phase de l'expérimentation et Julien l'a dit tout à l'heure on se pose la question dès lors qu'on est dans l'expérimentation je pense que François Lélie en reparlera mieux que moi tout à l'heure voilà il faut moi je suis très vigilant à ce que les élèves ne soient pas des cobayes au service d'autre chose que leur construction de leur propre parcours de scolarité voilà du coup on est on est impliqué à différents niveaux les missions départementales numériques bien évidemment la délégation académique au numérique éducatif tout ça c'est encadré par la direction du numérique pour l'éducation du ministère on a des acteurs de terrain et Julien en est un magnifique exemple c'est à dire des utilisateurs experts qui vont aussi investir l'accompagnement des enseignants complètement lambda au sens au sens très très noble du terme voilà alors vous dire quand même ce qui se passe sur l'académie de l'île on a fait on a fait deux choix le choix d'accompagner précisément deux solutions une en français en mathématiques alors que je vais nommer qui sont Mathia en mathématiques et Navi en français alors la solution Navi présente une spécificité c'est que contrairement aux autres elle ne vise pas à proposer l'activité des élèves sur l'outil à travers l'outil informatique mais elle vise à conforter l'enseignant dans l'analyse des besoins des élèves à travers un tableau de bord plutôt solide de collecte des acquis et des réussites plutôt des réussites des élèves et c'est la solution Navi qui fait un certain nombre de propositions didactiques qui disent à stabiliser l'activité mémorielle de la tâche et à avec avec des propositions en fait calendaires appuyées sur comment se se stabilisent les acquis des élèves dans la construction dans les enjeux de mémoire en fait et puis donc ces deux solutions-là font l'objet d'un accompagnement avec des enseignants volontaires accompagnés par les équipes de circonscription et puis on a fait un autre choix puisqu'on s'était rendu compte David l'a dit tout à l'heure que pendant le premier confinement on a eu une recherche d'enseignants de solutions qui qui viseraient à à permettre une continuité pédagogique facilité à travers une autonomie de l'élève un peu plus importante que par des par des échanges quotidiens entre les enseignants et les élèves mais sur des temps très courts et on a eu alors je ne sais pas pourquoi je pense que les réseaux sociaux ils sont ils sont pour beaucoup peut-être aussi au regard de la qualité de l'outil qui existe on a eu 16% des enseignants qui se sont de l'académie sans aucune communication qui se sont tournés vers l'usage de l'Alilo qui est une solution qui vise à construire à renforcer les compétences des élèves dans la dans la la construction de compétences en lecture et en production d'écrit et ce que j'ai entamé là comme travail c'est c'est plutôt un travail d'observation de pourquoi les enseignants font ces choix-là et qu'est-ce qu'ils en font et comment ils articulent ça avec l'activité ordinaire de la classe on est sur un processus qui est complètement différent d'enseignants qui sont d'un côté accompagnés à la fois dans qu'est-ce que c'est que l'outil qu'on vous propose quels sont les fondements théoriques derrière cet outil-là quelle est la place par exemple de l'intelligence artificielle et en quoi elle peut contribuer à faciliter votre tâche d'enseignant ou ça c'est les deux solutions qu'on accompagne sur le terrain ou plutôt d'observer ce que fait un enseignant dans une appropriation on va dire complètement libre d'une solution et en quoi elle lui est utile et éventuellement et j'en ai convenu avec les les concepteurs de la solution les Lilo qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle reste utile et qu'elle ne soit pas gourmande en énergie pour que voilà et qu'elle ne soit plus au service de la progression des élèves c'est un petit peu la dynamique que la délégation académique au numérique a entamée depuis quelques mois autour de ces solutions merci il y a quelques questions qui étaient dans la zone de conversation qui étaient en rapport avec la question du positionnement du test de positionnement avec une interrogation sur le fait que ça puisse j'ai perdu le fil je ne sais plus la question je ne la retrouve plus mais de mémoire que ça puisse être utilisé pour détecter les troubles de l'apprentissage et un autre aspect par rapport au test d'entrée de cycle et est-ce qu'il pourrait y avoir un lien ou pas alors je ne sais pas si des collègues souhaitent rebondir sur cet aspect spécifique alors un élément de réponse sur la question de l'identification des troubles des apprentissages c'est un point sur lequel je suis particulièrement vigilant mais le ministère l'est également il ne s'agit pas du tout de catégoriser les élèves en fonction de troubles possibles parce que ça présenterait un risque énorme c'est celui de rechercher des causes à la difficulté des élèves qui soient des causes extérieures à la construction des compétences par les élèves eux-mêmes c'est le risque de ce que je vais appeler la médicalisation et trop souvent j'ai été dans mon parcours professionnel inspecteur en charge de la scolarisation des élèves en situation de handicap et en grande difficulté scolaire trop souvent malheureusement on a la tentation d'aller rechercher dans des causes externes ce qui pourrait relever la grande difficulté scolaire alors je ne dis pas que les troubles des apprentissages n'existent pas bien évidemment ils existent mais un certain nombre d'adaptations pédagogiques qui relèvent de l'activité de l'enseignant alors qu'ils nécessitent de l'expertise mais qui relèvent de l'activité d'enseignant peuvent répondre à une partie de ces problématiques là et par ailleurs sont plutôt efficaces pour des élèves qui ne présentent pas qui ne présentent pas obligatoirement qui n'ont pas une diagnostic de trouble donc le ministère est assez vigilant parce que même si un certain nombre de profils cognitifs peuvent se dessiner à travers l'analyse des tableaux de bord que ce ne soit pas une catégorisation des élèves autour de troubles définis qui relèvent d'un diagnostic médical pour le coup et il ne s'agirait surtout pas qu'on s'instaure médecin malgré nous ou des choses comme ça voilà ça c'est un premier élément de réponse sur la question de la multiplication des tests en fait parce que c'est ce que peut laisser entendre comment est-ce qu'on pourrait articuler les tests d'entrée de cycle alors oui il y en a en seconde il y en a aussi au début du CP il y en a au début du en mi-CP il y en a au début du CE1 je pense que ça vise le même objectif c'est celui de déterminer à travers un certain nombre d'outils normés que c'est faire l'enfant à un instant T ou l'élève plutôt à un instant T et ce qu'il ne sait pas encore faire pour éclairer l'enseignant sur sur voilà sur ce dont il pourrait avoir besoin pour progresser monsieur Chaufin avait utilisé des termes qui sont plutôt des termes issus des sciences de l'éducation en parlant de ou de la psychologie du développement en parlant de zones proximales de développement voilà c'est ce type d'outils de positionnement sont d'abord conçus pour permettre à l'enseignant d'être davantage éclairé justement sur ce qui peut à ce moment-là de l'acquisition des compétences faire encore obstacle aux apprentissages et déterminer des moyens de remédiation aujourd'hui ils ne sont pas voilà ils sont il n'est pas question que les données les données de ce type de positionnement soient intégrées à une gigantesque base de données et peut-être peut-être je ne sais pas je sors de mon je vais juste dire sans doute heureusement et donc il n'y a pas de lien du tout entre entre les solutions qui nous sont proposées et ces outils-là qui restent des outils strictement confidentiels qui visent à construire l'activité de l'enseignant à communiquer avec les parents d'élèves sur les acquis et les difficultés des élèves mais à rien d'autre du tout voilà alors ça pourrait on pourrait dire que du coup c'est presque une double tâche de mettre les élèves dans des tests d'entrée de cycle qui sont assez courts c'est 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 quelques séquences pédagogiques dans les 15 premiers jours en français et en mathématiques dans l'ensemble des solutions expérimentées dans le cas du B2I on ne baille pas l'ensemble des programmes donc là aussi les tests de positionnement sont assez courts certains sont centrés sur la connaissance des nombres et puis le calcul on a une autre solution qui est toujours en mathématiques centrée sur la connaissance des formes géométriques et donc le rapport à la construction de l'espace voilà mais on ne vise pas à travers l'usage de ces solutions qui ne vont pas se substituer à l'activité de l'enseignant du tout mais qui n'ont pas non plus qui n'ont pas pour ambition de construire l'ensemble des compétences des programmes elles visent des compétences très spécifiques et du coup la question de la double tâche du côté de l'élève et de le mettre à différents moments dans des situations de ce test on n'est pas obligatoirement dans quelque chose qui vient répéter l'évaluation pour l'évaluation je ne sais pas si c'était le sens de la question c'est comme ça que je l'ai compris un peu je vais rebondir sur certains éléments que vous avez évoqués plusieurs fois dans votre intervention concernant les données les données qui sont collectées pour que ce type d'algorithme qui nécessite comme l'expliquait monsieur Véville une masse de données importantes mais là en fait quand on parle des données sur ce type de logiciel ce sont les données des activités que les élèves réalisent et qu'ils sont captés au niveau du logiciel et effectivement ça pose des questions importantes sur l'exploitation qui est faite de ces données donc là vous avez donné le cadre général sur le déroulement de ces expérimentations en France il y a une des personnes qui était intervenue en posant une question plus géopolitique des étapes d'après c'est à dire qu'à partir du moment où cette phase d'expérimentation est terminée et qu'un logiciel devient efficient ou pertinent quid de son de sa valorisation économique donc là il y avait une petite question là-dessus je ne sais pas si on a des éléments de réponse mais peut-être rapidement et pour faire la transition ensuite avec monsieur Elie qui a interrogé cet usage des données personnelles je ne sais pas tout dépend comment c'est géré justement est-ce qu'elles sont personnelles à quel point elles sont anonymisées et puis ça avait été évoqué un peu plus tôt dans la matinée sur la notion de transparence donc transparence à la fois sur la manière dont ces données sont exploitées et transparence aussi sur le type d'algorithme et le type de traitement qui sont réalisés je ne sais pas si quelqu'un a un élément de réponse par rapport à ce point un peu pas technique mais la phase d'après typiquement est-ce que les entreprises qui sont impliquées dans cette phase et pour lesquelles les outils seront mis à disposition des enseignants commercialiseront en parallèle ça ou est-ce que c'est un peu tôt pour avoir des éléments sur cet aspect-là peut-être monsieur Chaufin ou peut-être monsieur Sennard je ne sais pas si vous avez des éléments sur ces aspects-là alors moi je me garderais bien ce n'est pas trop mon domaine de compétence je ne préférerais pas dire de bêtises ça ne veut pas dire que j'ai rien c'est juste que j'en sais absolument rien donc je ne préfère pas m'avancer oui je rappelle juste vous êtes responsable data scientiste oui c'est ça je ne suis pas du tout au niveau du commerce ou autre donc je suis plus dans le côté très technique qu'il y a moi je ne me permettrais pas d'avoir un avis sur la question mais c'est simplement pour ceux que ça intéresse cette question-là je vous invite éventuellement à vous tourner vers l'actualité récente autour de la solution dont on a parlé plusieurs fois qui est la solution de la Lilo qui apparemment fait l'objet d'une exportation de l'autre côté de l'Atlantique actuellement alors elle était dès le départ co-développée en France et de l'autre côté de l'Atlantique mais avec un développement on peut faire l'hypothèse en tout cas c'est le serpent de fonds sur un site d'information à destination des enseignants qui est le café pédagogique on peut faire l'hypothèse qu'un certain nombre d'acteurs profiteront de l'expertise construite pour vendre leur expertise dans d'autres cadres que celui pour lequel ils ont bénéficié mais je n'ai pas d'avis sur la question c'est juste un constat et ça fait l'objet actuellement d'une communication par voie de presse dont je ne connais pas la fiabilité Merci du coup je vais rebondir sur une dernière remarque de Luc par rapport à l'IA et l'open source qui permet une transition assez directe avec monsieur Ely et le travail mené par l'association du LAC depuis des années par rapport à cette importance de l'open source et de ce que ça peut apporter dans plein de contextes différents et là notamment au niveau des algos d'intelligence artificielle pardon Simplement quelques mots sur la transparence parce que le premier élément effectivement il vient d'en être question c'est la transparence de l'usage de l'argent public à deux niveaux d'une part est-ce que nous finançons des recherches privées avec de l'argent public ça c'est une première question générale on peut le soupçonner du moins on peut s'en inquiéter sachant que pour ce qui est des organismes publics la loi leur prescrit de déposer le code de ce qu'ils produisent tout le monde ne le fait pas on est un peu aveugle ce n'est pas un hasard si le dernier adhérent de l'association du LAC c'est l'AMU donc l'association de l'agence de mutualisation des universités voilà nous avons eu un adhérent 100 universités d'un coup ça nous a fait un petit choc mais voilà les universités savent que les outils qui sont développés sur argent public doivent être déposés en logiciel libre donc c'est c'est une deuxième un deuxième élément de l'usage de l'argent public vous voyez bien que lorsque l'on parle de ces applications elles sont développées pour être vendues et voilà ça peut poser un premier problème d'usage de vos impôts deuxième deuxième aspect de transparence mais ça a déjà été beaucoup dit et c'est le problème quand on parle en dernier c'est la situation des élèves et des professeurs devant les applications sont-ils le mot a été utilisé sont-ils des cobayes savent-ils ce que l'on fait avec leurs données et de manière générale qui donne accès à quelles données à qui grande question sachant que là on est devant ce que disait Thierry Bévy ce matin c'est très intéressant c'est-à-dire pendant qu'on regarde le doigt personne ne regarde la lune en réalité le problème est ailleurs ce n'est pas tant les données qui sont explicitement utilisées pour tester telle application qui sont l'enjeu ce sont les données globales qui bruisent sur nos ENT et qui sont déjà écoutées par ceux qui font des expériences sur nos aides donc la vraie question ce n'est pas tant ces données dont il a été question qui sont confidentielles c'est celles qui passent sur les routeurs qui sont écoutées partout et donc peut-être est-ce qu'on pêche par naïveté en croyant que l'école ou l'université n'est pas écoutée alors qu'elle est écoutée exactement de la même façon que nos réseaux alors ce ne sont pas des données personnelles mais ce sont des données qui disent beaucoup sur la manière dont on pourrait nous proposer des solutions nous vendre des solutions ou orienter notre jugement voilà donc deux aspects de transparence qui peuvent nous préoccuper est-ce que je dois développer sur un autre aspect qui me paraît très important qui est ce paradoxe je vais vous raconter ce que je j'ai enseigné l'informatique autrefois il y a très très longtemps du temps où ça s'enseignait j'ai été je le dis ça m'amuse j'ai été invité deux fois à l'Elysée à 17 ans d'intervalle la première fois c'était juste avant les années 2000 c'était au moment où mes élèves avaient gagné un concours et on était invité au 14 juillet c'était formidable et puis 17 ans plus tard j'ai été invité par une ministre qui nous annonçait qu'on allait enfin réenseigner l'informatique donc voilà il y a un gap et aujourd'hui on est un des pays dans le monde qui enseignons le moins l'informatique à tous les niveaux que ce soit à l'école au collège au lycée ou aux enseignants on est très très en retard et le paradoxe c'est que ne sachant pas comment fonctionnent les machines on fait rentrer l'informatique d'une certaine façon par la fenêtre en utilisant des outils extrêmement sophistiqués comme l'intelligence artificielle je vais partir de l'image d'un t-shirt qui m'a beaucoup amusé qui distinguait plusieurs niveaux d'informatique le premier niveau c'est l'algorithme alors l'algorithme c'est quand le développeur sait à peu près ce qu'il fait il essaye de l'expliquer il donne un beau mot pour l'expliquer après deuxième niveau c'est quand c'est heuristique alors heuristique il le fait mais il ne peut pas expliquer ce qu'il fait alors dès qu'on passe au machine learning alors là il ne sait plus ce qu'il fait du tout et alors le pire il en a été question ce matin lorsque c'est du deep learning il ne sait même plus ce que la machine fait et donc la difficulté c'est qu'en matière de transparence c'est qu'on fait rentrer l'informatique les usages de l'informatique dans l'univers scolaire précisément en utilisant des outils qui sont par nature très peu transparents ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser effectivement c'est très important de distinguer un chat d'un chien même si Yann Lecun en parlait Thierry Vivi ce matin disait qu'un enfant le fait en 5 minutes alors qu'une machine a besoin de 100 000 images de chat et de chien pour le faire les enfants apprennent beaucoup plus vite que les machines et donc ce paradoxe m'amène à reprendre deux problèmes qui me semblent extrêmement importants il a été question ce matin de ah c'est très bien de alors j'ai ajouté un deep learning c'était pas sur le t-shirt j'ai ajouté c'est quand les programmers don't know what the machine do ils ne savent pas ce que la machine fait donc ça c'est voilà je pense qu'il est en vente sur internet j'en profite puisque vous faites des liens j'en profite Thierry Vivi a montré ce matin TensorFlow qui est un système de jeu de neurones de réseau de neurones et je vous envoie les liens sur le chat pour comme ça vous pourrez aller jouer et faire jouer à ces outils je ce matin il a été question d'enseignants augmentés alors il vaut mieux pas laisser traîner cette expression dans les mains d'un syndicaliste parce qu'il pourrait très très bien expliquer qu'effectivement les enseignants désirent être augmentés mais passons la plaisanterie nous venons de perdre un très grand philosophe français Jacques Beauvresse et je voudrais dire ce qu'il faut augmenter il faut augmenter précisément notre connaissance des algorithmes des systèmes experts la manière dont les machines fonctionnent il faut augmenter notre confiance dans le savoir et la vérité indépendamment de la question de savoir s'il faut enseigner l'informatique ou non il faut arrêter de confondre tout et de voir de la magie partout et renforcer la croyance dans la science est quelque chose d'extrêmement important et urgent sinon effectivement nous pourrons croire n'importe quoi et ceci peut être très dangereux d'être crédule j'allais dire pour toucher l'école l'école doit croire en elle elle ne doit pas douter du fait qu'il est très important d'apprendre à lire et je suis persuadé pour avoir quelques enfants que quand on croit que la lecture est utile on va plus vite pour enseigner à lire il y a un deuxième aspect qui est ce qu'il faut diminuer et ce qu'il faut diminuer il n'en a pas été question ce matin mais ou relativement peu si quand un intervenant a parlé de la la croyance que l'intelligence artificielle était quelqu'un c'est très important ce qu'il faut diminuer c'est la projection affective que les enfants mais nous-mêmes il suffit de jouer à Elisa c'est un très vieux programme qui consiste à un psychiatre en ligne de commande et très très vite on croit qu'on a quelqu'un alors que c'est un programme extrêmement simple qui reprend les mots que l'on dit nous faisons une projection affective sur les machines qui n'a rien à voir avec ce que la machine veut faire ou même que son concepteur a fait mais qui nous piégeons nous-mêmes je vais vous donner un exemple assez choc une enfant s'est suicidée parce que son Tamagotchi était mort cette petite machine avec laquelle on joue et qu'on alimente et qui se comporte comme un petit animal et bien elle était tellement attachée à cet objet qu'elle a projeté une telle dimension affective que sa perte lui a été insupportable et donc si on augmente si on augmente notre capacité à voir de la vérité à croire au savoir et à distinguer le vrai du faux et si on diminue notre projection affective sur les machines alors peut-être nous pourrons discriminer les bons usages des mauvais usages de l'informatique en général et de l'IA en particulier mais mais c'est un enjeu si nous ne le faisons pas nous serons extrêmement vulnérables et d'autant plus vulnérables que les outils commencent à imiter nos propres nos propres affections si vous voyez les bottes qui vous qui vous agacent en bas à droite de votre écran pour vous demander si vous avez besoin de l'aide bientôt ils auront de l'humour bientôt ils auront des ils nous donneront l'impression d'avoir des sentiments et nous nous allons nous laisser piéger alors je finis d'un mot la le slogan qu'on utilise dans le monde du libre mais pas seulement programmer pour éviter d'être programmé et donc ne laissons pas rentrer des outils très opaques dans un monde où nous ne connaissons même pas les outils qui sont très simples à programmer et donc voilà faisons re rentrer l'enseignement de l'informatique dans les écoles et à ce moment là les enfants seront moins sujets à être piégés par ces par ces outils et les enseignants aussi donc voilà je lui dis depuis très longtemps pour le réenseignement de l'informatique et des gens comme Berry Deweck effectivement aussi mais ça n'a jamais été si urgent qu'au moment où justement on observe les données des élèves certes pour les aider mais et dont les explicitement a programmé aussi ces machines peut-être pour redondir sur ce point et avoir une petite lueur d'espoir cette réintroduction a commencé depuis quelques années et il y a des éléments d'informatique qui interviennent maintenant dès le primaire avec pas mal de contenu aussi au niveau du collège et une petite une petite épreuve même formellement au brevet de programmation avec un langage graphique visuel scratch et puis un gros bouleversement là plus récent au niveau du lycée avec sciences numériques et technologiques qui touchent l'ensemble de la cohorte de secondes et avec une approche qui n'est pas basée uniquement sur une approche technique mais aussi à questionner les enjeux avec une approche thématique les réseaux sociaux les objets connectés et ainsi de suite et la spécialité MSI pour ceux qui et celles et ceux qui s'intéresseraient à ça qui peuvent creuser avec quand même un nombre d'heures assez conséquents au niveau des spécialités en première en terminale je vais dire ce retour de l'informatique oui vous avez raison simplement on s'est avisé l'an dernier de créer des concours pour les enseigner c'est un petit peu tard ça fait 25 ans qu'on aurait pu le faire on fait 40 ans je crois qu'il y a des collègues qui militent effectivement sur ces aspects là Anne j'ai plus exactement le timing en tête je vois qu'il est 11h50 je ne sais pas si on a encore quelques temps pour des questions avec la salle oui oui Yann puisqu'on va terminer à midi donc voilà il me reste 10 minutes proposées à la salle d'intervenir d'accord donc n'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez intervenir de manière orale aussi vous pouvez ou sinon via via la zone de conversation et en attendant effectivement peut-être bon dire sur les derniers commentaires là qui touchent plus et quand on discute avec les collègues donc je suis enseignant chercheur en informatique d'IA j'ai toujours tendance à dire oui mais dans le I il faudrait comprendre que c'est informatique d'abord et ça rejoint la conversation sur laquelle on arrive là c'est que il y a déjà plein de choses de base à comprendre pour démystifier ce qu'est un ordinateur il y a plusieurs collègues là qui réagissent sur le fait qu'un des éléments importants certes le programme a changé c'est une étape c'est une étape importante il y a un autre aspect structurel qu'évoquait monsieur Elie aussi qui est important sur la création d'une discipline scolaire ce qui est une étape significative mais il y a un enjeu énorme sur la partie la partie formation continue comme le soulignent quelques collègues dans la zone de conversation ça c'est un élément sur lequel il y a encore pas mal de difficultés parce qu'il y a énormément d'enseignants et d'enseignantes en France et puis plus on a une pyramide assez large notamment quand on est au niveau des primaires effectivement Julien tu peux intervenir du coup directement sur cet aspect là et sur le fait que effectivement il peut y avoir des postures différentes selon les objectifs qu'on souhaite atteindre sur le fait de bien comprendre ce qui se passe ou pas ça a été dit dans le chat par d'autres c'est que c'est un enjeu il faut à tout prix avoir une éducation auprès de nos élèves sur ce qu'est l'informatique ce qu'est l'intelligence artificielle ce que sont les machines qui nous entourent et dans quel but elles sont créées et dès aujourd'hui on se rend compte de la problématique des réseaux sociaux qui entraînent au niveau des collèges et des établissements du secondaire les 80% je pense des problèmes de discipline et qui impactent fortement le climat scolaire donc tout ça c'est une éducation à mener auprès des élèves et malheureusement aussi des enseignants qui pour certains ont besoin d'éclaircissement je pense je ne vois pas trop de nouvelles trop de nouvelles questions au niveau de la zone de conversation du coup je ne sais pas si c'est le moment de 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 tu me confirmes s'il te plaît ou tu m'affirmes oui écoute effectivement on va continuer de surveiller le le chat des questions sur des questions des remarques sur un aspect générationnel qui vient d'arriver sur le sur le chat c'est vrai que ça fait partie sans doute des des paramètres de la situation des différences différentes expressions de la situation dans le dans le monde scolaire si je peux si je peux dire un mot sur ce point je crois que ça fait partie des croyances des croyances à dissiper qui sont parfaitement fausses nous croyons qu'il y a une génération qui a reçu des cours d'informatique intra-utérin et qui sont des digital natives qui savent avant et en réalité c'est parfaitement faux ils ne savent rien ils s'en servent très mal et il n'y a il n'y a aucun conflit il n'y a aucune capacité des jeunes à savoir mieux que les autres se servent de ces outils par contre ils baignent dedans ça c'est vrai et c'est d'autant plus urgent de leur apprendre comment ça marche oui alors vous avez raison et c'est d'ailleurs documenté par la recherche on a des collègues à l'université de lille en infocom qui travaillent là-dessus et qui ont dans ce sens par contre il y a peut-être quelque chose qui est de la connaissance par les enseignants qui ont d'ailleurs de différentes générations et leur comment dire leur faculté à comprendre la culture numérique des élèves ou leur culture numérique si on est pessimiste mais en tout cas les usages changent les représentations aussi du monde changent la perception du temps de l'espace je pense est touchée par voilà j'enforce des portes ouvertes mais en tout cas moi je constate chez les étudiants futurs enseignants une certaine difficulté à prendre au sérieux en quelque sorte les usages et les représentations des élèves sur là-dessus on s'éloigne un petit peu du propos mais c'est vrai que voilà la question de la formation des enseignants elle passe aussi je pense aussi par la prise en compte des usages par les des élèves et la prise au sérieux des usages par les élèves bon encore une fois on s'éloigne alors je voulais donc remercier vraiment très chaleureusement tous les intervenants de cette matinée qui ont fait que les échanges ont été vraiment très très riches et je crois que c'est vraiment une chose très importante qu'on ait pu enregistrer cette matinée pour y revenir plus tranquillement est-ce que est-ce que monsieur Deteve est encore parmi nous est-ce qu'il souhaite ajouter quelque chose oui Anne je suis là donc si tu veux donc moi encore une fois je voulais exprimer mes remerciements aussi aux participants qui ont parlé à l'intermédiaire du chat aussi enrichi de façon très conséquente les débats et je te passe la parole pour le bon final merci Anne un grand merci alors d'abord effectivement aux organisateurs et en particulier à toi Anne et à Yann pour puis à toutes les équipes de l'Inspe pour l'organisation de cette matinée particulièrement riche un grand merci aux intervenants pour leurs éclairages à la fois très différents sur des tons aussi très différents mais aussi très complémentaires je pense que on ressort de cette matinée en sachant mieux ce qu'est l'intelligence artificielle mais aussi ce qu'elle n'est pas et je pense que c'est important de voir les choses en creux on entrevoit maintenant où on voit mieux ce qu'elle permet ce qu'elles peuvent être ces applications en éducation et ses atouts comme tu l'as souligné Anne je pense effectivement que les échanges très riches à la fois dans le chat mais aussi heureux montrent l'intérêt que les participants portent à cette question-là et le nombre de participants encore présents à midi moins deux montre quand même l'intérêt pour la question moi je retiendrai de cette matinée selon moi il y a quand même il y a autour de l'intelligence artificielle un triple enjeu alors d'abord un enjeu d'éducation qui est double un enjeu de l'intelligence artificielle en tant qu'outil au service des apprentissages c'est-à-dire comment ces outils pourront nous permettre de mieux apprendre tout en gardant à l'esprit que comme ça a été dit plusieurs fois que c'est l'enseignant qui garde le contrôle et que c'est lui qui maîtrise la didactique et la façon dont il va les mobiliser à tel ou tel moment de l'apprentissage au service des élèves et puis un autre enjeu l'enjeu d'éduquer les élèves à l'informatique et finalement à ce qu'est l'intelligence artificielle parce qu'ils vont baigner dans ce monde qui aura enfin ils auront autour d'eux tous ces outils qui embarquent des algorithmes de l'intelligence artificielle parfois et que s'ils veulent les appréhender de manière raisonnée il faut qu'ils les comprennent tout simplement et on a parlé beaucoup d'enjeux commerciaux éthiques etc et si on ne comprend pas ce qui nous entoure on ne pourra pas maîtriser ces enjeux éthiques et y faire face donc déjà ce double enjeu éducatif ça a été redit à de nombreuses reprises un enjeu aussi de formation pour les personnels évidemment si l'intelligence artificielle et ça semble être le cas fait son entrée dans les classes il faut qu'on soit en capacité d'accompagner les enseignants et je pense qu'à ce titre-là ce qui est mené actuellement avec la direction du numérique pour l'éducation autour du P2IA est assez intéressant puisque les enseignants sont mis à contribution pour expérimenter ces outils mais ils sont aussi fortement accompagnés et c'est le rôle sur le terrain de Philippe Sennard de Julien Webb des équipes qui encadrent ces expérimentations et qui encadreront demain puisqu'on est en phase de pré-industrialisation ça veut dire qu'il y aura peut-être une phase d'industrialisation qui encadreront demain le déploiement de ces outils et c'est pour ça qu'on regarde ça nous à la DAN de très près parce qu'il faut qu'on puisse accompagner tout ça et la formation est importante et puis le dernier enjeu et là le chantier reste encore ouvert il y a un certain nombre de questions ce sont tous les enjeux éthiques vous l'avez dit alors effectivement le ministère dans le cadre de ses expérimentations a essayé de bien circonscrire les choses de bien borner les choses notamment en termes d'utilisation et d'exploitation des données qui sont extraites et exploitées pour permettre de faire fonctionner ces outils mais les questions sont d'importance et il faut qu'on qu'on les aborde sereinement mais de manière assez résolue et c'est pour ça que le comité d'éthique qui va être mis en place au niveau du ministère et de la DAN en particulier autour de toutes ces questions de gestion des données d'éducation et des données personnelles des élèves est importante donc voilà je pense que le chantier est devant nous avec de belles perspectives donc encore une fois un grand merci à tous pour vos interventions et pour l'organisation de cette matinée très riche qui je pense n'est que le début de quelque chose Sous-titrage Société Radio-Canada